Le dernier rebondissement de l'affaire OM Valenciennes est l'alibi de Bernard Tapie. Trois semaines après les accusations de Primo Hatch, l'entraîneur de VA, qui l'accusait donc de l'avoir fait venir à son bureau pour lui proposer de porter le chapeau de l'affaire. Trois semaines après, donc, Bernard Tapie sort un joker de sa poche. Selon le journal Le Point, ce jour-là, à cette heure-là, Tapie recevait un ancien ministre, Jacques Mélique. Nathalie Delay. Dès qu'il a pris connaissance des révélations du journal Le Point, le juge s'est donc précipité à Béthune. Bernard Béfi a procédé hier à l'audition de Jacques Mélique et à la vérification de son emploi du temps du 17 juin. Pendant ce temps, la police judiciaire perquisitionnée dans le bureau du maire. Pas de déclaration à vous faire. Voici donc Jacques Mélique, le joker, le témoin surprise, la botte secrète du président de l'Olympique de Marseille. Les deux hommes, par ailleurs très amis, ont reconnu s'être rencontrés au siège de Bernard Tapie Finance le 17 juin, vers 15h. Cette version de l'emploi du temps de Tapie contredit donc complètement celle de Boro Primorac, l'ex-entraîneur de Valenciennes, qui soutient avoir été reçu par Bernard Tapie à la même heure, au même endroit. Le juge d'instruction est donc en train de minuter les parcours, de décortiquer les moindres détails, pour savoir qui a rencontré Tapie, Primorac, Mélique, ou peut-être même les deux. Reste une question lourde de sens. Pourquoi deux anciens ministres ont-ils gardé le silence pendant trois semaines sur un rendez-vous qui, a priori, n'avait rien de secret ? Jacques Mélique devrait s'en expliquer publiquement dans la journée. Merci. Merci. Merci.